Salut les félés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test amélioration d'une Honda Prelude SI de 1994. Alors Honda Prelude, c'est une voiture qui a été produite entre 1978 et 2001. Donc il y a eu cinq générations, on a ici la quatrième. C'était une voiture qui a été fabriquée. Pour concurrencer, la Toyota Celica, c'est un joli petit coupé de porte sportif. Elle a eu comme concurrente, on va dire concurrente, elle a eu la Sylvia, la Nissan Sylvia, la Isuzu Impulse. Elle a été concurrente de la Mitsubishi FTO, la Mitsubishi Cordia. Elle a aussi été concurrente de la Ford Probe et de la Mazda MX6. Donc autant dire qu'à l'époque, les coupés sportifs de porte se bouffaient le marché, se bouffaient les unes contre les autres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci. On va déjà regarder l'intérieur. Assez futuriste pour l'époque. Je rappelle qu'elle est de 1994. Donc il y a quand même déjà un peu de digital, si on peut dire ça comme ça. C'est un intérieur typique des années 90. Assez sobre. Pas trop de fioritures, pas trop d'arêtes. C'est assez arrondi, c'est assez propre. Donc voilà. Pour l'intérieur, vous avez toutes les commandes sur les portières. Voilà pour l'intérieur. Il n'y a rien de plus à ajouter. C'est vraiment nickel. On va passer à l'extérieur. Comme ça, je vais vous parler un peu des mensurations. Encore une fois, c'est une voiture qui est classée en... Je ne sais pas de bêtises. En D500 d'origine. Ce n'est pas non plus une tuerie. Dimension 1,29 m de haut. Largeur 1,76 m. Et longueur 4,44 m. Donc voilà. On va tester ce petit bijou. Alors aujourd'hui, on est sur Fortune Island. Ça change un petit peu. Et j'ai pris cette map spécialement pour une chose. Vous allez voir par la suite. On va parler un petit peu de son poids, de sa puissance. Et on va tester ses capacités d'origine. Alors déjà, elle a un joli petit son. C'est de belle musique cette voiture. Petit défi, ça c'est cool. Bon alors, cette voiture, normalement, elle ne devait pas être testée maintenant. Ce n'était pas la prochaine sur la liste. Elle a été demandée en commentaire. Il y a aussi une autre voiture qui a été demandée en commentaire. Que je ferai aussi pour la prochaine vidéo. Niveau freinage. Après, c'est parce qu'il pleut aussi. Ça joue. Alors, on va parler un petit peu de ce calvo. Donc, elle fait 1997 cm3. Déjà de base. Pour 160 chevaux. Dans le jeu, ça annonce 160. IRL, il faut compter entre 130 et 159 chevaux. Donc, 160. Il y a eu plusieurs dérivés de cette prélude. Là, en l'occurrence, c'est là, ici. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce modèle-là. Par contre, il y a beaucoup d'informations sur le 2 litres. Qui s'en rapproche vraiment le plus. Donc, 160 chevaux pour une vitesse max de 201 km heure. Boîte 5 vitesses. Poids total, 1235 kg. Ça annonce un peu plus sur le jeu. Moi, je me fie toujours à la fiche technique. Et un 0 à 100 en 9,2 secondes. Alors, on va voir si c'est vrai. On va déjà essayer de tester la vitesse max. Je ne sais pas si on a une ligne vraiment droite. Sur Fortune. Bon, je pense que c'est ici le mieux. On va se téléporter là. Bon, c'est une voiture que j'avais déjà réglée par le passé. Qui était vachement agréable à conduire. On peut en faire ce qu'on veut de cette voiture. On peut en faire du course, du rallye. On peut en faire du drift. Une voiture qui s'adapte à tout. Attendez, je vais d'abord faire le 0 à 100. On m'avait dit 9,2 secondes. Ouais, je suis à 8 secondes. 8 secondes ! Alors, les 200, elle va avoir du mal à les faire. Elle va un peu peiner, je pense. Donc, elle a une boîte longue. On arrive dans un virage. Fortune, pour la vitesse de pointe, c'est vraiment pas la map appropriée. Si vous cherchez des vitesses folles, c'est pas sur Fortune que vous allez les avoir. Oh, la boîte est beaucoup trop longue. C'est limite frustrant. Je pense que la boîte, il faudrait la raccourcir. Elle est vraiment nickel. C'est vraiment un truc précis. Il ne faut rien faire de faire un bon truc. Alors, je la conseille en quoi ? J'en sais rien. J'ai pensé en S1, parce que moi, je l'avais réglé en S1. On peut aussi très bien en faire du A ou du B. Ça dépend ce que vous allez en faire. Si vous partez sur du rallye, du B, c'est très bien. Si vous partez sur de la course de rue, du A ou du S1, c'est très bien. Si vous partez sur du drift, du S1, c'est très très bien. Parce que justement, une voiture de drift, il faut quand même qu'elle ait un minimum de patate. Alors, c'est une voiture qui a quand même de la gueule. On est quand même sur la quatrième génération. C'est pas la génération que je préfère. Moi, je préfère la cinquième. Mais, très bonne voiture. Je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve juste après le petit réglage. Nous revoilà les fêlés après avoir fait ce petit réglage. Je vais vous proposer maintenant de le tester. Alors, on est passé en S1. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais, j'ai testé en A. C'est très très bien en A. Franchement, très bonne voiture. Mais, j'ai envie de m'éclater avec cette caisse. Donc, je suis passé en S1. 4 roues motrices. On est passé de 1235 kg à 1090 kg. Et on est passé de 160 chevaux à 695 chevaux. Donc, ça n'a plus rien à voir. On va tester ça. Alors, ça départ illico. Il n'y a pas de soucis. C'est extrêmement énervé. Alors, j'ai fait un 4 roues motrices. Mais, qui permet aussi de patiner quand on souhaite. Tout en gardant un peu de grip pour le rattrapage. Donc, on va tester la petite zone de drift. Je ne cherche pas à faire le score. Je cherche juste à vous montrer que ça peut glisser facilement. Tout en restant contrôlable. Voilà. Je ne suis pas un mec de score. Je ne suis pas un drifteur. Je suis très nul en drift. Je le dis tout de suite. Ça évite que les commentaires soient... Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es sérieux ? C'est quoi ce délire ? Non, 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 non. Dégage. Je ne sais pas drifter. Donc, je fais juste des réglages. Et quand je fais un réglage drift, j'aime bien venir ici. Après, je fais des réglages drift pour ma consommation personnelle, si j'ai envie de dire. Si vous cherchez des réglages drift, ce n'est pas chez moi que vous allez trouver les meilleurs. Après, les Japonaises sont quand même réputées pour ça. Pour le drift aussi, la plupart du temps. J'aime bien la Sylvia aussi, qui me sert beaucoup pour le drift. Mais bon, la Sylvia, ce n'est pas mon réglage. Écoutez, franchement, ce n'est pas dégueulasse. Une voiture qui glisse bien, qui se rattrape bien. J'ai envie de vous dire, ceux qui n'aiment pas les Japonaises, il serait peut-être temps d'essayer. En plus, des Hondas, je ne suis quasiment pas déçu de toutes les Hondas qui sont dans le jeu. Mis à part le truck, un peu lent, un peu pataud. Le reste du temps, regardez, on a déjà passé les 200, sans forcer. Malheureusement, on ne pourra pas tester la vitesse de pointe, mais vous pouvez me faire confiance. Je pense qu'elles doivent frôler, voire dépasser les 300. Le freinage, il est parfait. On va tester le 0 à 100, on va se mettre un peu plus loin, parce qu'il y a la musique. On se met ici. Ah, il y a un bus. Ouais. Ok. Trois secondes. Trois secondes, c'est pas mal. Des voitures qui sont très peu utilisées. Bon, celle-ci, elle est quand même utilisée, je pense. C'est pour les connaisseurs. Je pense qu'elle est vachement utilisée. Après, c'est pareil. C'est encore une fois des voitures que je ne vois pas souvent. La prochaine voiture que je ferai, c'est pareil. C'est une voiture qu'on ne voit pas souvent, mais qui est vraiment excellente. Une Infinity. Donc, il n'y a pas trop... Il n'y en a que deux, donc vous aurez vite la surprise. Mais c'est pareil, c'est le genre de voiture qu'on ne voit pas souvent et qui, finalement, ben... un sacré potentiel, quoi. Des voitures qui sont vachement efficaces sur mon sous-capot. Alors maintenant, qu'on sait ce qu'elle a sous le capot, on va regarder ce qu'elle a au niveau des points de prouesse. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer ou pas ? Alors, j'avais déjà tapé un peu dedans. On avait eu deux tirages. Donc, il y a deux tirages. Vous voyez, il y a des... Voilà, il y a des prouesse drift. Donc, je ne m'étais pas trompé. Donc, voilà. Donc, si mon réglage vous intéresse, je ne fais pas de pub pour mes réglages, mais si jamais mon réglage vous intéresse, vous n'hésitez pas. C'est bien, c'est bien. Sinon, moi, je vous la conseille en A pour les courses, en B pour le rallye et en S1 pour en faire une voiture agréable pour se balader sur la map pour faire quelques petits scores de drift. Ça peut vraiment le faire. Après, vous pouvez quand même améliorer le réglage drift vraiment plus poussé. Moi, j'ai fait vraiment un truc pas trop grossier, mais assez propre quand même. Ça reste pas le meilleur, loin de là. Ben voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, laissez le petit pouce en l'air comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ce qui vient d'arriver. Et si le contenu vous plaît, je vous dis bien, si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un jeu totalement différent avant la prochaine vidéo FH4. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, ciao, ciao les fêlés !